Hello ! C'est moi, je suis de retour ! En premier lieu, avant de commencer ma vidéo, appuyez sur le bouton subscribe, s'abonner. Ça coûte rien, ça coûte 0 centime. Et moi, ça me fait plaisir et la famille, ça grandit. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires, même si c'est négatif dans le sens où c'est constructif. N'hésitez pas à me follow sur Instagram et Snapchat, juste ici. Ça me ferait vraiment très très plaisir et sur Snapchat, je réponds toujours et Instagram, pareil. Donc voilà, en fait, aujourd'hui, je vais vous faire un petit haul, une revue de mes wigs, de mes perruques. Alors, pourquoi j'ai des perruques ? Vous savez très bien que maintenant, je vais commencer à faire vraiment des looks, etc. Donc, c'était surtout pour faire mes looks et aussi parce que j'aime trop les perruques, parce que tu peux changer de tête. Et voilà, juste parce que j'aime trop les perruques. Donc voilà, j'en ai trois à vous présenter. J'en ai deux autres, mais que je n'ai pas envie de vous présenter parce que je ne trouve pas qu'elles m'aillent vraiment très bien. Donc en fait, en premier, je vais vous présenter ma wig que j'ai portée pour le look Kimka. Voilà, donc voilà, c'est une lace wig. Donc, c'est des cheveux, enfin, elle est semi-naturelle, donc ça veut dire qu'il y a des cheveux naturels et d'autres non. Donc voilà, elle n'est pas très très brillante. Par rapport aux autres semi-naturelles que j'ai vues, vraiment, elle est très bien. C'est un carré. Voilà, donc j'ai coupé la lace devant. Donc voilà, maintenant, je vais l'essayer. Alors, je ne vais pas mettre tout ce qui est got to be glue, etc. Parce que je vais en essayer plusieurs, donc ça ne sert un peu à rien. Je prends une wig cap beige parce que la noire, après, ça ne fait pas trop naturel, en fait, sur les roots, sur les racines. J'ai mis mes cheveux en chignon. Donc voilà, je vais mettre ma wig cap. Voilà, je ressemble aux petits poussés. Donc ensuite, à l'intérieur, vous avez deux petites pinces comme ça. Et c'est élastique, tout simplement, en fait. Ici, je pense que je vais plug un peu, c'est-à-dire que je vais enlever encore un peu de cheveux pour que ça fasse vraiment une raie naturelle. Tout simplement parce que je trouve qu'elle n'est pas encore assez naturelle à mon goût. Donc maintenant, je vais la mettre. Et voilà, alors, vous pouvez voir que, ici, c'est la raie. Ici, en fait, il faut que je sorte un peu de cheveux, etc. Je trouve que ce que je ne ferai pas, en fait, c'est juste pour vous la montrer. Voilà, pour que ça fasse, en fait, puis naturel. Et donc, voilà ce que ça donne. C'est une très, très belle wig, franchement. Je suis très contente. Elle est très belle, elle est smooth, elle est... En plus, la longueur est très bien. Si vous entendez du bruit, c'est que c'est mon mari parce que je suis dans le salon et qu'il est juste à côté. Donc, voilà, la longueur est vraiment très bien. Vous pouvez la lisser. Donc, elle est vraiment super, super belle. Et ça fait vraiment à la Kim K. Même Kylie a fait un peu cette coupe il n'y a pas longtemps. Donc, j'aime vraiment beaucoup. Alors, cette wig m'a coûté exactement 39,99 euros, si je me souviens bien. Donc, en fait, je l'ai acheté à côté de chez moi, tout simplement parce que j'ai beaucoup, beaucoup de revendeurs de perruques vers chez moi. Et voilà, je l'ai acheté là-bas. Par contre, si vous voulez, je vous mettrai en fait en barre d'infos des sites et des liens, surtout avec des wigs similaires sur Amazon. Et donc, je sais que c'est vraiment similaire et que c'est la même chose. Qu'ils ont été testés et qu'ils sont très, très bien notés dans à peu près les mêmes prix. Pourquoi je ne l'ai pas pris sur Amazon ? Tout simplement parce que je n'avais pas le temps et qu'il fallait que je fasse mon look Kim K. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas trop attendu et que je suis partie l'acheter. Mais j'en suis très satisfaite et très contente. Donc, passons en fait à la deuxième wig qui est vraiment ma préférée en fait de toutes les wigs. C'est ma préférée, je l'aime trop. Donc, c'est celle-ci. Ah, je l'aime trop. Donc, voilà, c'est aussi une lace wig. J'ai coupé la lace. Voilà, donc elle est blonde. Mais en fait, là, ça donne vraiment blond. Mais en fait, elle est blond cendré. Ce n'est pas un blond pétant parce que ça ne me va pas du tout. Ni blond poussin parce que ça ne me va pas du tout. J'ai pris les racines en noir. Bon, tout le monde sait que sur les wigs blondes, il y a souvent un peu de vert. Donc là, j'ai un peu de vert mais ce n'est pas très grave. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Donc, voilà. Ça encore aussi, c'est pour faire des looks. Je ne vous dirai pas lesquels parce que je ne vais pas tuer tout le suspense. Mais ce sera bientôt sur ma chaîne. Et donc, celle-ci, alors, pareil, elle a deux pinces ici et une ici. Et elle est élastique, pareil. Donc, je vais la mettre sans plus tarder. Ta-da ! Et voilà, la wig une fois installée. Voilà, voilà ce que ça donne. J'aime trop, j'aime trop, trop, trop. C'est genre juste trop beau. Bon, encore une fois, elle n'est pas très, très bien mise. J'ai essayé de m'éloigner un peu pour que vous puissiez bien voir. Donc, voilà. Cette wig est juste magnifique. Les cheveux vont jusque là. C'est trop beau. Elle ne brille pas beaucoup. Je ne sais pas là si vous voyez qu'elle brille ou pas. Mais elle ne brille pas beaucoup. Là, par contre, c'est vraiment des cheveux synthétiques. Ce n'est pas semi-naturale. C'est vraiment des cheveux 100% synthétiques. Et ça ne me dérange pas du tout parce que je l'ai déjà mise dehors. Et on m'a dit que c'était vraiment très beau. On a cru que c'était mes cheveux en fait, tout simplement. Genre, c'est mes cheveux rêvés quoi. J'aime trop, c'est juste trop beau. Ça fait genre princesse réponse. Mais c'est vraiment magnifique. J'ai toujours du mal en fait à la rabaisser. Parce que mon chignon, il l'a fait remonter et tout. Parce que j'ai genre trop de cheveux. Trop de volume. Genre, j'en ai vraiment trop. Bon, après, les cheveux ne partent pas beaucoup. Vous pouvez la boucler et la lisser. Je n'ai jamais essayé de la lisser. Je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie de la tuer. Boucler comme ça. Enfin, onduler comme ça. Elle est vraiment très très belle. Je ne vois pas pourquoi je la lisserai. Franchement, à ce moment-là, je me prendrai une blonde lisse. Mais pour l'instant, je n'en vois pas la nécessité. J'aime beaucoup celle-ci. Et celle-là, pareil, je l'ai acheté à côté de chez moi. Mais pareil, je vous mettrai encore des liens en barre d'infos. De week, vraiment, je sais qu'ils sont bien, que j'ai testé. Mais que je n'ai plus malheureusement. Pareil sur Amazon. Je vous mettrai les liens. Je l'ai payée celle-ci un peu plus chère que l'autre. Parce qu'elle est beaucoup plus longue, tout simplement. Je l'ai payée 59 euros. Donc, une soixantaine d'euros. Ce qui, on va dire... Rien. Parce que pour la qualité, elle est vraiment très très belle. Elle ne fait pas de cheap du tout. Elle est vraiment... J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je la porte aussi souvent, en fait. Comme ça. Je peux aussi la retrouver par rapport à la marque qui est inscrite. Je sais que je peux la retrouver sur Internet. Donc, à ce moment-là, je vous la mettrai, pareil, en barre d'infos. Si vous voulez l'acheter. Et vraiment, je vous la conseille. Parce qu'elle est vraiment top, du top, du top. J'aime trop. C'est trop beau. Et ce n'est pas un partenariat, mais du tout. Parce que je les ai toutes payées, mes wigs. Et que... Si ça aurait été un partenariat, j'aurais dit le nom du magasin. Mais je ne le dirais pas. Donc, voilà. Oh, j'aime trop, elle est trompée. Bon. Passons à l'autre wig. Du coup, celle-ci arrive dans cette boîte. Alors, il y a écrit Spotlight Luxurious Wigs. Synthetic hair. Sleek hair. Donc, dans son petit pochon, je ne l'ai sortie qu'une fois, en fait, tout simplement. Et celle-ci, attendez, elle va être un peu emmêlée. Je le sens. L'ace wig, pareil, que j'ai déjà coupée. Et celle-ci, voilà. C'est une brune vraiment très longue. Donc, alors, pourquoi ? Encore une fois, pour mes looks, hein. Pour faire mes looks. Par contre, je ne comprends pas, en fait, cette antenne. Elle me saoule complètement. Je crois que je vais la couper. Parce qu'à chaque fois, elle fait ça et ça me saoule. Donc, en fait, ce n'est pas du noir. C'est du châtain. Parce que ma couleur naturelle est châtain. Donc, voilà. Pareil, alors là, vous avez les deux barrettes ici. Une en bas. Et vraiment, bon, elle est élastique. C'est une... Il y a écrit synthétique, mais c'est une semi-naturelle. À ce que je me rappelle, c'est une semi-naturelle. De toute façon, ça se voit aller comme à peu près la noire. Donc, voilà. C'est une très belle, très belle perruque. Regardez jusqu'à où elle va. Voilà. Jusqu'à là. Elle est vraiment très longue, hein. Mais c'était fait exprès. En fait, c'était pour les looks que je vais faire plus tard. Il me fallait une vraiment noire finche. Un châtain très longue. Donc, c'est pour ça que j'ai pris celle-ci. Alors, est-ce que je peux vous la montrer de plus loin ? Est-ce que ça donne ? Encore une fois, je n'ai pas mis la got to be. Ah, la got to be. Je n'ai pas sorti mes petits cheveux. Enfin, là, je n'ai absolument rien fait. Je ne l'ai pas stylisé, rien du tout. Mais ça donne ça. Donc, celle-là, je la trouve vraiment très belle. Aussi, hein. Ça fait vraiment naturel. Je ne sais pas du tout. Parce que, enfin... Ici, c'est vraiment un mess total. J'ai un grand front, en fait. Je ne sais pas si ça fait trop naturel. Je n'en sais rien. Mais je la trouve genre vraiment super belle. Ce n'est pas ma préférée. C'est sûr. Parce que je n'ai pas trop envie que ça fasse un peu cruel. C'est vraiment une wig que j'apprécie, que j'aime bien. Cette wig, je l'ai prise pareil. Dans le même seller. Mais je vais vous la trouver sur internet. Parce que, tout simplement, j'ai la référence. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc, ce sera absolument exactement la même. Et si je ne trouve pas la même. Et bien, je vous en trouverai une qui est vraiment similaire. Qui est un peu du même style. Mais franchement, elle est vraiment pas mal. Je l'ai payée, comme la blonde, 59 euros. Donc, une soixantaine d'euros. Pour ce que c'est, c'est vraiment bien. Enfin, je trouve que c'est vraiment bien. Il faudra que je fasse quelque chose pour ça. Je trouve que vraiment, le cheveu est très beau. Il est vraiment très beau. Et sur moi, ça ne se voit pas directement. Enfin, si on ne connaît pas que je n'ai pas les cheveux longs. Ça ne se voit pas directement que je porte une wig. Donc, voilà, voilà. C'est tout pour mes wigs. Donc, mes trois wigs. Parce que les autres, je ne vous les montrerai pas. Ce sont super... Enfin, ce n'est pas joli sur moi. Je n'aime pas. Je vous les conseille vivement. Celles que j'ai prises, je vous les conseille vivement. Elles sont très belles. Et elles sont très bien. Et je pense que de toute façon, vous les verrez souvent dans des looks. Parce que je ne les ai pas achetés pour rien. Et que je vais faire des looks. Je vous promets. Donc, voilà. Je vous fais de gros bisous, les filles. Je vous aime très fort. Et à plus tard pour de nouvelles vidéos. Bisous !